Il aura fallu deux ans avant que cette cantine sorte de terre et surtout plusieurs kilos de papier pour que le projet de ce restaurant scolaire soit en partie financé par la FEDER, le fonds européen agricole pour le développement rural. 160 000 euros de budget accordé sur un coût total de 450 000 euros. Pour la maire de Bourbon-Lancy, l'union européenne doit être plus impliquée auprès des territoires ruraux. Comment on obtient une telle somme de la part de l'Union européenne ? Alors ça fait partie des projets éligibles par l'Union européenne qui s'attache à apporter des aides aux territoires ruraux et c'est très important pour nous d'être accompagnés sur le sujet. L'Europe joue un rôle majeur sur nos territoires donc il faut être conscient et je trouve qu'il n'y a pas assez de communication de la part de l'Europe auprès des citoyens même par rapport à l'Etat. Ouvert à la rentrée scolaire de 2017, le résultat est plus que satisfaisant. Avec cet apport européen, le projet a été revu à Laos. Un nouveau restaurant scolaire mais pas que. On a donc déjà utilisé cet argent aussi pour l'aménagement extérieur donc l'achat de jeux, ce qui coûte assez cher en général pour les collectivités. On avait aussi déjà en existant les self-ludiques que vous avez pu voir à l'intérieur du restaurant scolaire qui avait déjà été... On avait déjà investi dans ces self-ludiques avant. Les enfants sont beaucoup moins brillants avec ce système de self-ludiques où ils sont autonomes, où ils se servent et ça les prépare aussi quelque part un petit peu à l'entrée au collège. La prochaine subvention ici à Bourbon-Lancy sera pour cette future chaufferie à bois qui va être construite sur cet immense terrain vierge. Coût total de l'opération, près de 1,16 million d'euros financés à près de 40% par l'UE. Alors elle va permettre de chauffer ce bâtiment rouge qui est le complexe sportif, l'école maternelle ainsi que la crèche et puis plus tard elle permettra de chauffer la future gendarmerie qui sera construite ici sur cet espace vert. Normalement si tout se passe bien, les travaux devraient être terminés fin d'année 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?